Grossman, le tir de Froidevaux, et cette fois c'est l'ouverture du score pour le Lausanne Hockey Club, on avait annoncé son but trop vite tout à l'heure, et bien cette fois c'est bien l'ouverture du score pour le Lausanne Hockey Club, 13 minutes et 48 secondes de jeu. Le quatrième bloc de Lausanne jusqu'à maintenant a été dominant, à chaque présence ils ont été dans le tiers adverse, on a eu la rondelle et on a eu des chances de marquer, on l'a vu sur la séquence précédente, et regardez encore une fois, Douai qui tente de remettre du revers, bonne glissade du défenseur, mais lorsque vous vous jetez sur la glace comme ça, vous avez vu le défenseur, il est à plat sur la glace, couché sur toute la longueur, si le poids vous frappe, vous êtes complètement sorti du jeu. Et là Bebertouche, un tir de Froidevaux n'était pas si puissant. Tatoué, on l'a vu à l'interview en short l'autre jour, André Guetto encore, le tir peut-être de Phil Balthisberger, non il décale, Guéry, et go ! C'est dangereux, et ça c'est un but à compte courant, parce que là Lausanne, on venait de le dire, avait largement dominé les débats, en tout cas territorialement, pendant 3-4 minutes, et on monte une fois dans le territoire adverse, et là c'est un très bon jeu, c'était vraiment un tir pour une déviation, déviation de Chris Balthisberger, apparemment le tir de Gehring, et c'est déjà son troisième but de la saison là, Chris Balthisberger, 15 buts la saison passée en 45 matchs. Il est très très bien joué, astucieusement par Gehring, la tête bien haute, regardez là, la tête bien haute, jamais, il ne regarde jamais cette rondelle, vise la canne de Balthisberger, qui est dans son bureau, dans son bureau, d'un peu surpris qu'elle finisse au fond, est-ce qu'il a touché la rondelle ? Oui, tu vois qu'il est accueilli par Marti, là, deux poids lourds, André Guetto, on la passe André Guetto, et c'est le 2 à 1, et c'est Garetro, Garetro, alors lui, il ne manque pas à son face-à-face, mais alors la passe d'André Guetto, était millimétrée, puissante, et Garetro, lui, n'a pas raté sa chance, marquant au deuxième but de la saison, on ne l'a pas vu beaucoup, André Guetto, depuis des... Rowe, par contre, depuis le début du match, on n'a pas entendu de prononcer son nom si souvent, par contre, André Guetto, c'est du grand temps, regardez bien, on la passe d'André Guetto ! C'est juste incroyable, regardez, boum ! Un missile jusqu'à la deuxième Ligue Bleue, et Rowe, Bas, Tobias Stéphane, juste au-dessus de la janvier, en-dessous du gain. Merci beaucoup pour la passe, pour connaître du succès, puis qu'on a commencé à gagner un peu d'argent aussi. Doué, qui a voulu jouer, là, sur Froidevaux, mais ça offre un contre aux Urikois, les deux défenseurs qui sont pris de vitesse, et goal ! Et c'est le 3 à 1, c'est allé, alors, extrêmement vite, là, sur le côté, les défenseurs lausannois, complètement pris de vitesse, par Christian Marty, qui a envoyé un missile, là, dans la cage, de Tobias Stéphane, 45 minutes et 53 secondes de jeu, et c'est maintenant 3 à 1 pour les ZST Lions. Oui, contre-attaque très rapide, tu l'as dit, regardez, Elner est un petit peu en retard, tir frappé, très puissant, oh ! Oh, la mine qu'il envoie, là ! Oui, c'est un pétard, il est au top des sacs, et même à l'intérieur du sac d'engagement, là, un tir frappé, aucune chance pour Tabias Stéphane, qui était sorti loin, en dehors de son demi-circuit.